La page du gouvernement de Côte d'Ivoire a donné toutes les informations à connaître sur le nouveau vice-président de Côte d'Ivoire. Le président de la République Alassane Ouattara a annoncé devant le Parlement que son choix s'est porté sur l'actuel gouverneur de la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest, Thiemoko Meliakone, comme vice-président de la République pour ses qualités d'excellent économiste. Cette annonce a été faite lors de son adresse sur l'état de la nation devant les députés et sénateurs réunis en Congrès le mardi 19 avril 2022 à Yamoussoukro. Il a fait son entrée dans les arcanes de la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest depuis 1973 avant son entrée en fonction, le vice-président choisi par le président de la République, après accord du Parlement, prête serment devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle et en présence du président de la République. Thiemoko Meliakone est un expert banquier, économiste de formation, né le 26 avril 1949 à Tafiré, nord du pays. Arrivé à la tête de la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest le 30 mai 2011 en tant que gouverneur par intérim avant d'être confirmé le 17 août 2014, il a, après ses études supérieures en sciences économiques, finalisé sa formation financière et monétaire au centre de formation de la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest de 1973 à 1975, ainsi qu'à l'Institut du Fonds monétaire international, FMI, à Washington en 1979. Lire aussi avant l'adresse de Ouattara au Congrès, voici pourquoi Amadou Soumaoro a nuitamment quitté le pays, exclusif, réputé pour être un cadre compétent, rigoureux et discret, Thiemoko Meliakone a été directeur national de la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest pour la Côte d'Ivoire et gouverneur suppléant au FMI de 1991 à 1998. Tiumi Alletivement avec ses fonctions à la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest, il a été président du Conseil d'administration de la Caisse de retraite par répartition avec épargne de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain, CARRA Union économique et monétaire de l'Ouest africain, de 1996 à 2006. Il a été élu membre du Conseil d'administration de l'Alliance pour l'inclusion financière, AFI, sur le plan international, il a assuré également la présidence de la Conférence des gouverneurs des pays de langue française, du Comité des gouverneurs des banques centrales de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest et de l'initiative africaine sur les politiques de services financiers via la téléphonie mobile, en PI. Le 13 septembre 2017, il a été élu membre du Conseil d'administration de l'Alliance pour l'inclusion financière, AFI, au sein duquel il a représenté les régions de l'Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Sud. Outre l'international, Thiemoko Meliakone répond à l'appel de son pays Thiemoko Meliakone a, par la suite, intégré en 2007 l'administration publique ivoirienne au sein de laquelle il a occupé successivement les fonctions de directeur de cabinet du Premier ministre avec rang de ministre de 2007 à 2010, de ministre de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat en 2010, puis enfin, depuis décembre 2010, celle de conseiller spécial du Président de la République, chargé des affaires Économique et monétaire Le vice-président a plusieurs distinctions à son actif marié et père de cinq enfants, Thiemoko Meliakone a reçu plusieurs distinctions au cours de sa carrière Notamment celle de commandeur de l'Ordre international des palmes académiques du CAM, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, commandeur de l'Ordre national de Guinée-Bissau, grand officier de l'Ordre national du Bénin et officier de la Légion d'honneur française Merci d'avoir regardé cette vidéo !